Donc on recommence tout le protocole pour la balle en polystyrène. Comme ceci, ça vous fait la même. Donc fichier, ouvrir un clip vidéo. Polystyrène. Clip adapté. Donc vous adaptez, vous cliquez sur adapter. Ok. Ensuite vous faites une lecture image par image pour voir la verticale de la chute. Ensuite, étalonnage, origine. Donc on prend verticale vers le haut et les abscisses horizontales vers la droite. Je repère le centre de ma balle puis je me place au sol. Ensuite l'échelle. Cette règle mesure 1,02 m. Donc premier point ici. Deuxième point ici. Et j'indique que ça fait 1,02 m. Je passe aux mesures. Je peux choisir mon pointeur. Je peux également choisir sa couleur. Je peux choisir la taille des points qui s'affichent à l'écran. Par exemple là je vais vous les augmenter. Ensuite le pointeur, je prends toujours noir parce que blanc on n'y verrait rien sur l'axe noir. Et je prends une grande cible. Je rembobine la vidéo et je pointe. Je vous rappelle que normalement une chute libre elle est sans vitesse initiale comme ceci est strictement verticale. Mais vous voyez que petit à petit ça se décale de mon axe. Donc je vous avais donné une indication. C'était de pointer quoi qu'il arrive sur l'axe ici pour que les valeurs soient justes. Enfin soit juste, soit meilleure. Une fois que ceci est fait, je vous rappelle la méthodologie, c'est fichier, mesure, copier dans le presse-papier, le tableau. On touche à rien, on fait OK. On récupère sur régressi en faisant fichier, nouveau presse-papier. Je ne veux pas sans regarder mes anciennes données. Voici les nouvelles. Avec la balle en polystyrène. Je vais vérifier que j'ai mon tableau. J'enregistre sous CSV. CSV et je vais l'appeler polycorrect. Avec deux R ce coup-ci. P-correct sans rien, tout attaché. L'enregistrer sur le bureau. Non, je ne peux pas l'enregistrer sur le bureau, je suis bête. Puisqu'on a dit qu'il faut que ce soit dans le même fichier que Python. Donc je vais chercher où est mon fichier Python. Je vous rappelle, vous l'enregistrez dans le même fichier que le script Python. Je vais sur Python. Donc je lui dis que ce coup-ci, il faut lire le nom fichier open ligne 13. C'est grand P-correct. J'exécute. Je vous rappelle que nous avions dit que la masse de la bille en polystyrène, c'était 0,8 g. Donc attention, on me donne un kilo. Donc 0,8 seconde exposant moins 3. Et voici le profil des énergies. J'ai toujours l'énergie bleue qui augmente. Donc l'énergie A qui augmente. L'énergie B en rouge qui diminue. Mais cette fois-ci, contrairement à la chute libre, j'ai l'énergie mécanique verte qui diminue. Donc vous faites toujours la même justification pour identifier. Au départ, la balle est en hauteur, on la lâche. Donc elle perd en énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est l'énergie qui diminue. Puis l'énergie cinétique augmente. Et donc l'énergie mécanique, par déduction, c'est la somme des deux. Donc là aussi, ça se reprouve que c'est la somme des deux. Et la conclusion, c'est quoi ? C'est que l'énergie mécanique, dans le cas d'une chute qui n'est pas libre, diminue. En effet, elle ne se conserve pas. Toute l'énergie potentielle perdue n'est pas transformée en énergie cinétique. Puisqu'il y a des forces de frottement qui dissipent l'énergie. C'est pour ça que l'énergie mécanique diminue. Là encore, on voit que l'énergie cinétique, elle part aux incertitudes de pointage près de zéro. Donc on avait bien une chute sans vitesse initiale. Et on voit que l'énergie potentielle de pesanteur, elle part d'environ 0,015 joules. Donc là encore, par exemple, vous pouvez calculer la hauteur initiale de la chute. Puisque EPP à T égale 0, c'est M fois G fois H initial. On pourrait également vous demander de calculer la masse du système pour une balle inconnue. On vous donne la hauteur initiale de chute. On lâche une balle depuis 1,50 m. Quelle est la masse de ce système ? Et par exemple, avec une formule qu'on vous donnerait, vous faire dire si le modèle de la chute libre était un bon modèle ou pas. Donc premier élément, non, puisque l'énergie diminue. Et deuxième élément, on pourrait par exemple vous faire comparer la masse volumique du polystyrène à celle de l'air. Comme je vous avais dit en conclusion du dernier TP. Et à ce moment-là, vous faire dire, en fait, elle n'est pas suffisamment petite pour être négligée. Ou suffisamment grande. Voilà.